Tenu un échec par le Cili National de Guinée, un but partout. Lors de leur entrée dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lyons indomptables du Cameroun voient s'abattre contre eux. Une avalanche de critiques. Alors que la tendance est au pessimisme chez les supporters, l'ancien capitaine des Lyons indomptables et actuel président de la Fédération Camerounaise de football, lui, croit en une transfiguration de la sélection dirigée par Rigobertson Baranac. Lors de ses prochaines sorties, Je crois en cette équipe. La difficulté pour nous tous était de savoir est-ce que cette belle équipe allait bien vivre ensemble. Et vous voyez que l'ambiance dans la tanière est juste exceptionnelle. Et ça, c'est notre première victoire. Après, nous n'allons pas réinventer le football parce que ce sont tous des joueurs de très haut niveau qui jouent dans leur club et qui sont là. Maintenant, nous souhaitons juste faire un très très bon match face au Sénégal. Le début des Lyons indomptables en Côte d'Ivoire est similaire, a-t-il indiqué, à celui de plusieurs compétitions auxquelles il a pris peint en tant que footballeur. Après la dernière rencontre, j'étais comme tous les Camerounais, mais j'étais heureux à un moment donné dans nos vestiaires. C'est Clinton, le capitaine Clinton qui vient et qui me dit « Président, ne sois pas dessus ». En 2017, nous avons commencé par un manuel. Et là, j'ai dit « Samuel, le champion qui sommeille en toi connaissait ce que c'est qu'une compétition. Et je me suis plongé dans les souvenirs. Et je me suis rappelé qu'en 2000, j'étais très jeune, j'étais au banc de touche. On m'a donné l'opportunité. Et c'est vrai que face au Ghana, nous avons fait un manuel. Mais nous sommes arrivés au bout ». Le meilleur but de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations appelle à l'union sacrée autour des lions indomptables afin que l'exploit de 1984, qui reste encore possible, soit réédité. « Abéga, Abéga, toujours ! Abéga, Mila, Mila, Abéga ! »